On va parler viticulture tout de suite avec Julien Vial, vigneron, château Lallieu, un domaine basé à Brignol, un domaine qui offre aujourd'hui l'apéritif traditionnel de cette foire de Brignol. Bonjour Julien Vial. Bonjour à tous. Présentez-nous un petit peu ce château Lallieu, ce domaine de Brignol. Alors le château Lallieu est une propriété familiale située sur la commune de Brignol. Donc on est les locaux là. Nous sommes à l'est de Brignol sur un vignoble qui s'étend sur environ 70-75 hectares. Nous produisons du vin depuis cinq générations. Je suis donc cette cinquième génération en agriculture biologique certifiée depuis 1998. Et puis c'est l'amour de la vigne et de la terre qui anime justement cette continuité. Avec une production qui est dominée par le rosé ? Alors oui, c'est à l'image de la Provence. La production elle est quand même effectivement dominée par le rosé mais pas uniquement. Le rosé c'est vrai depuis quelques années a pris énormément de parts de marché. Alors pour la Provence ça représente aux environs de 90% de la production, ce qui est effectivement très important. Chez nous Lallieu c'est un peu plus minoré. On est aux alentours de 60-65% suivant les millésimes. Le blanc a une importance quand même assez considérable et ce de plus en plus. Aujourd'hui la Provence ne communique pas trop sur les cépages blancs parce qu'encore une fois tout est axé sur le rosé. Mais on arrive à faire vraiment des très très jolis blancs avec de la minéralité, de la fraîcheur. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui aux consommateurs. Oui le rosé garde évidemment sa place de numéro 1. Mais c'est vrai qu'on en a parlé avec différents de vos collègues. On a parlé aussi avec Emmanuel de Meilleur Vins Provence. Le blanc c'est plus seulement un petit pourcentage à côté. Il y a une vraie volonté de mettre ça en avant et de travailler, de proposer des produits de très haute qualité. C'est le cas chez vous. Alors oui, nous le blanc à la lue on en produit, pour les bouteilles on en produit deux blancs différents, assez différents du reste. Un blanc qui est à l'image de la Provence, qui est un assemblage de rôle et du nid blanc sur la fraîcheur, sur le côté minéral dont je vous parlais précédemment. Donc c'est un blanc assez droit, assez fin, assez distingué avec une belle palette aromatique sur la fleur blanche essentiellement ou les agrumes. Et puis ensuite on produit quelque chose qui est plus anecdotique, qui est un chardonnay. D'ailleurs c'est la bouteille que j'ai apportée aujourd'hui, que l'on va faire déguster aussi lors de l'apéritif. Donc le chardonnay est un cépage qui n'est pas du tout méridional, il est septentrional. C'est le cépage aromalématique de la Bourgogne ou de la Champagne. Nous à la Lue, on a planté des chardonnays il y a fort longtemps, puisque mon père avait fait ses études en Bourgogne. Et donc il était marqué par ce cépage, par ce côté plus rond, un peu plus gras, plus de volume en bouche. Et donc on en a planté sur des terres de 20 pays. Donc comme c'est un cépage qui n'a pas droit à l'AOC, tant qu'à faire autant le planter sur des terres de 20 pays. Et on arrive à faire des profils de vin effectivement très différents du blanc, de notre blanc Coteau-Varrois qui, comme je le disais, qui est plus sec et plus vif. Là on a quelque chose de plus rond, avec un peu plus de volume, donc quelque chose qui va plutôt, un vin qui va plutôt accompagner la table. Donc les influences bourguignonnes mariées au terroir et au soleil de Provence, ça donne ce blanc très particulier qui s'est distingué. Je vois un petit macaron salon de Paris. Oui, alors ce blanc, il a été effectivement récompensé par une médaille d'or au concours général agricole de Paris, donc sur le dernier millésime. C'est toujours des récompenses qui font plaisir aux vignerons parce que c'est les résultats de certains efforts, d'un travail d'équipe surtout. Et puis ça nous fait dire aussi qu'on travaille dans le bon sens. On travaille dans le bon sens, donc il est en 20 pays, c'est ça ? C'est ça, on n'a pas de droite. Alors 20 pays, aujourd'hui ça s'appelle, les 20 pays on les appelle des IGP, vous savez on est un peu dans des carcans administratifs parfois. Donc les 20 pays sont devenus des IGP et les AOC sont devenus des AOP. Donc le blanc, il est en IGP, indication géographique, protégé, VAR et le rosé, présentez-le nous un peu ce rosé Philomène. Alors ce rosé bâti-il de Philomène, déjà pourquoi bâti-il de Philomène ? C'est le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère, donc c'est elle qui s'est installée en premier sur nos terres à la lieu. Elle a acheté en fait le domaine en 1876 pour son fils, c'était lors d'une acquisition aux enchères. Donc c'est elle qui a créé la lignée de vignerons, donc c'est une femme qui a mis en place les hommes qui se sont succédés par la suite. Donc ce rosé c'est plus aussi un rosé qui va accompagner la table. Dans cette cuvée, on associe 4 cépages qui ne correspondent pas forcément à l'assemblage classique de la Provence. On retrouve en fait du Mourvèdre, de la Syrah et un peu de Saint-Saud et un peu de Grenache. Donc le Mourvèdre et la Syrah sont 2 cépages, bien sûr qu'on retrouve beaucoup en Provence, mais essentiellement pour élaborer des vins rouges. Nous en fait, toutes les jeunes vignes de Syrah et de Mourvèdre, on les affecte à la production de rosés, parce qu'ils n'ont pas assez de structure encore pour élaborer des vins rouges, ils ne sont pas encore on va dire assez engracinés. Donc on arrive en fait à faire des rosés avec, qui sont des rosés un peu plus épicés, un peu plus tramés, qui vont justement bien se comporter sur la table, toujours avec de la fraîcheur, parce que c'est ce qui marque quand même notre vignoble du Centre-Var. Et c'est ce qui fait qu'on a des rosés justement assez aériens, assez frais. Parce que c'est ça qui est un peu compliqué, justement, quand on élabore des rosés avec du Mourvèdre et de la Syrah, c'est justement de ne pas aller trop loin dans la maturité, pour effectivement éviter d'avoir des vins qui soient lourds. Voilà, toujours une quête de fraîcheur. Bat-il de Philomène, donc un clin d'œil aux 150 ans d'histoire de ce château Lallieu. Ça c'est pour le passé, et pour le présent, les vins, les châteaux Lallieu, est-ce qu'ils voyagent ? Vous travaillez à l'export, vous restez plutôt sur la région ? Alors il y a un peu de tout. Forcément qu'on est présent localement, et puis même au-delà des frontières, on va dire, du département. Mais ensuite, l'export s'est beaucoup développé pour la Provence ces dernières années. Notre marché de prédilection, c'est le Canada. Donc on est présent sur ce marché depuis, ça va faire peut-être 25 ans maintenant. Voilà, c'est un marché historiquement sur lequel on est rentré par du vin rouge. Et aujourd'hui, en fait, effectivement, le gros volume de ce marché-là, pour nous, concerne la couleur rosée. Le Canada, pour le château Lallieu, en réseau de cavies, en hôtellerie, restauration ? Alors le Canada, c'est un marché assez particulier, puisque en fait, notre client, c'est l'État. C'est l'État qui nous achète le vin, puisque c'est un marché qui est contrôlé. On appelle ça en fait un marché d'État, tout simplement, pour le Québec, comme d'ailleurs dans le reste des autres provinces. Mais à chaque fois, il y a des structures différentes, mais qui sont sous juridiction de l'État. Donc c'est des marchés qui sont très cartésiens, très carrés, très administratifs en fait, mais avec des jolis potentiels de volume. Et puis une clientèle canadienne, québécoise, qui est très au courant du vin, comme elle a été dans le passé pour la bière. Aujourd'hui, elle se focalise un peu plus sur le vin. Et c'est des gens qui sont très demandeurs d'informations et qui veulent savoir ce qu'ils consomment. Donc ils sont au courant, ils participent beaucoup à de l'information via des blogs, via les réseaux sociaux. C'est assez, pour nous les vignerons, c'est assez intéressant, parce qu'il y a vraiment toujours une communication qui s'établit directement avec le consommateur. D'accord. Le Canada, donc terre de conquête pour Château-Lalieu. Merci Julien Vial d'être venu nous présenter ce Château-Lalieu. On va vous laisser préparer l'apéritif de la Foire de Brignol que vous avez le plaisir d'organiser aujourd'hui en proposant vos vins, donc rosé et blanc. Merci beaucoup d'être venu nous voir et bon apéritif et bonne foire. Merci à vous. Bonne journée à tous. Et puis une bonne fin de foire à tous les exposants aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.